salut les mecs j'espère que ça va donc aujourd'hui petite vidéo réaction on va réagir sur la dernière vidéo de ce robe parce qu'un abonné m'a envoyé le lien de la vidéo et en plus je suis abonné à ce robe mais j'ai pas eu la notif bref il m'a mis un petit message avec je me dis ça sent la sauce alors on va checker ça ensemble allez let's go est ce que le coaching sportif amène au porno ça c'est un vrai débat et on va essayer d'y répondre dans cette vidéo si bien évidemment vous restez jusqu'à la fin comment on passe de coach sportive en plus tu avais même fait des concours d'ailleurs en bikini à actrice porno déjà comment tu en arrivais avec coach sportif déjà première la première chose coach sportive en fait le sport déjà c'était une bonne partie de ma vie quand j'ai commencé très jeune j'avais 11 ans donc j'ai fait du foot j'ai fait foot pendant sept ans après j'ai fait de l'athlétisme après la natation et après je suis allé à la fac et j'ai étudié pendant deux ans un diplôme universitaire pour être éducatrice socio sportive ok c'est la filière ok c'est la filière bon les mecs la vidéo est dure quand même 34 minutes donc je vais pas vous infliger ça parce que bon la meuf tout ce qu'elle dit ça m'intéresse pas plus que ça honnêtement mais voilà on va checker donc je vais vous faire des coupures très difficile j'ai eu une rupture pendant un an avec mon père d'accord récemment j'ai pu renouer les liens avec lui il a pris du recul et s'est intéressé à s'intéresser à pas ce que je fais s'intéresser ça veut dire qu'il bat tu t'intéresses tu regardes quoi au maintien en fait c'est pas si alors il s'est pas intéressé au scénario les gars je les frissons carrément mais il s'intéressait tu elle a écouté beaucoup d'interviews d'actrices pour le coup et et puis surtout il m'a écouté il m'a posé des questions alors qu'avant c'était impossible et ça ça a été ça a été libératoire tu vois bon les mecs moi je vous le dis cache si j'avais une fille qui a fait ça moi je veux plus parler c'est clair et net tu vois on bat les reins qu'elle choisit ça avec qui avait couché ou quoi mais faire des films de cul qu'on la voit et tout non non ça c'est juste pas possible c'est mon avis parce que je sais que voilà on vit une époque où on doit être ouvert à tout non non moi je suis pas ouvert à ça du tout du tout du tout imaginez votre fille n'importe qui peut tomber sur une vidéo elle en train de se faire lever par n'importe qui c'est une dinguerie pour moi personnellement je suis vraiment content d'avoir eu un garçon force à vous tous les mecs qui ont eu des filles pour ça vous tu as été coach sportive et a fait des compétitions on sait que dans ce milieu les hommes sont peut-être les réseaux sociaux contact des femmes les gens du milieu bon après moi aussi j'ai pu le faire à contacter des filles que je trouvais joli c'est pas une critique est-ce que tu as eu des relations avec des gens des mecs de ce milieu peut-être des femmes d'ailleurs mais tiens c'est marrant en parlant de ça bah tiens t'en interviewé un ou la la je m'attends ouais alors j'ai pas cliqué sur la vidéo parce que je voulais pas moi je voulais pas forcément voir la personne je veux pas me mettre dans une sauce que les gens aillent dire que genre ouais regarde ce qu'il a dit sur toi bon voilà même moi peut-être que des gens vont faire des vidéos avec des gens avec qui j'ai des relations bon bah après grand bien mais voilà j'ai donc alors est-ce que tu peux dire qui est cette personne j'ai peur nassim saili oulalala bon nassim j'ai fait une vidéo avec lui c'est quelqu'un de très bien il vendait une formation qui va encore d'ailleurs où il proposait à des gens d'être coach sportif sans avoir de diplôme bon alors pour en venir à nassim bon alors il montre une image de quelqu'un de je veux dire le genre idéal on peut dire il s'exprime très bien les beaux gosses après c'est la sensibilité de chacun mais bon c'est un bel homme belle carrure ça c'est vrai mec nassim faut dire ce qui est ce mec il a une image nickel s'exprime nickel pas un p pas un écart franchement nassim c'est vraiment le le gendre idéal pour pour toute maman ou papa en tout cas de ce qu'on voit tu vois alors est ce que tu as été est ce que tu as été déçu de ce qu'il était dans la réalité par rapport à ce qu'ils véhiculaient sur les réseaux très honnêtement je m'attendais à mieux je m'attendais à quelqu'un qui manque pas de respect en fait juste ça mais alors on n'a pas de rester à manquer de respect en quoi si on peut en parler bah écoute quand tu passes une soirée avec lui que le lendemain il te ramène pas la gare ouais je trouve c'est un peu limite bord d'or mais il avait peut-être un truc à faire des vidéos à monter je sais pas peut-être mais tu manques pas de respect ça veut dire que toi tu es venu tu t'es déplacé pour le voir j'ai fait je sais pas combien de bornes par j'ai fait paris lyon j'ai fait paris lyon parce qu'à l'époque j'étais alors les mecs tu sais quoi vous savez quoi je vais laisser parler et je vais réagir à la fin de la vidéo parce que là j'ai déjà plein de choses que j'ai envie de dire mais je préfère les dire à la fin d'entendre tout ce qu'elle va dire voilà comme ça au moins je pourrais donner la finalité de mon avis parce que là ça bouillonne un peu en moi déjà bah en toute façon qui se saigne à la tâche voilà qui est en fait si tu veux bah ouais je le suivais vite fait tu vois je suivais je trouvais que son contenu était intéressant je me suis putain c'était un mec à la tête sur les épaules qui qui gère bien son business machin et en fait tu veux quand je l'ai vu alors oui il m'a fait un bon petit plat on a passé une soirée voilà mais ouais j'ai été déçue de l'après en fait même si je m'attendais pas à construire l'histoire de ma vie je savais que c'était pas l'homme de ma vie c'était pas du tout le but mais ouais déçu de la personne sur le plan humain je parle même pas du plan sexuel bon pour en venir au plan sexuel vu qu'on parle de sexe alors est-ce qu'il est aussi bon en musculation et en conseil pédagogique pour avoir la meilleure version de soi qu'en sexe ou je cherche les emmerdes non mais ça c'est avec tout le respect que je t'aime à frère le mec qui t'envoie un obus il te dit je t'aime attendez attendez j'ai là j'ai raté le truc on va réécouter ce qu'elle a sorti tu cherches les emmerdes non mais ça c'est avec tout le respect que je t'aime à frère non mais avec tout le respect que j'ai pour nassim qu'il reste dans le fitness quoi ah ouais ouais non franchement franchement voilà il a absolument vivement que la vie de la vidéo finisse ou que je parle d'autres compétences d'ailleurs qu'on a pu voir mais non non est-ce que tu crois que la taille ça compte moi je veux dire ça son importance je dirais plutôt pas la taille mais la circonférence enfin c'est bien plus excitant quand tu fais sur un acte soit vraiment le visage de la chine qui est c'est le visage de la chine oui c'est ça en fait le mec on s'en fout avec sa vie et encore c'est là un micro pénis est beaucoup moins beau visuellement à l'écran alors les mecs je vais réagir à cette vidéo parce que c'est le principe d'une vidéo réaction premièrement moi je valide pas les parties où ça parle de nassim parce que c'est seulement les dires de la fille on ne sait même pas si c'est vrai deuxièmement on voit clairement qu'elle a le respect j'ai envie de te dire une chose c'est que moi j'aurais fait la même chose une meuf dont tu l'aï deux trois photos et qu'elle se ramène jusqu'à ta ville voilà tu vois le style de la meuf tu dis elle ne mérite pas un resto je lui fais à manger chez moi je la tire et elle rentre chez elle et c'est ce qu'il a fait et ensuite elle fait un sous-entendu en mode il aurait il doit rester dans sa niche fitness parce que dans le cul c'est pas trop ça tu vois j'ai envie de dire une chose c'est que peut-être que toi aussi t'es pas bonne dans le pieu au pieu pardon parce que s'il n'a pas dénié t'emmener à la gare c'est qu'il n'a pas apprécié la soirée être que tu n'es pas si bonne que ça au pieu et j'ai envie de dire une chose aussi les mecs c'est que les meufs elles adorent dire à ce mec qui c'est un bon coup c'est pas un bon coup etc en fait dans le sexe ça se passe à à deux quoi donc c'est une osmose ça peut arriver que tu n'aies pas un bon coup avec une meuf mais tu l'aies avec une autre parce qu'il n'y a pas d'osmose tout simplement tu vois et les meufs pareil j'ai déjà couché avec des femmes la meuf elle était éclatée au sol personnellement pour moi tu vois déjà d'une je suis pas l'écrit sur le toit mais deuxièmement ça peut arriver parce qu'il n'y a pas l'osmose en tout cas de mon côté de mon côté pardon il n'y avait pas la connexion donc peut-être qu'il n'y avait pas de connexion entre eux tout simplement ce qui veut pas dire automatiquement que nassim est un mauvais coup voilà bien automatiquement le disent et du coup ça devient une vérité absolue sur le mec tu vois ce que c'est souvent le mec même souvent c'est tout le temps principalement uniquement le mec qui peut être un mauvais coup c'est très rare qu'on entend qu'une meuf est un mauvais coup tu vois mais je finirai tout simplement vous redire que moi je valide pas c'est parti où ça parle de nassim après je sais pas s'il peut dire qu'il ya de la diffamation parce qu'à nouveau on sait même pas si c'est vrai moi les mecs je pense personnellement que robe aurait du couper cette partie parce que je connais pas la vie privée actuelle de nassim et une famille exterra vous savez comment ça tombe très vite sur internet les connu sur internet du coup sa famille vont tomber sur cette partie de la vidéo parce qu'elle va devenir je pense virale elle va traîner sur les règles sur les shorts sur tous les tralas les gens ils vont les reprendre ils vont les mettre comme moi d'ailleurs malheureusement tu vois il est une légende là et les gens de sa famille vont tomber dessus tu vois je trouve que c'est pas génial donc voilà bref c'est tout pour moi je vous dis à une vidéo réaction peace les amis